Salut les amis, bonjour et bienvenue sur notre chaîne d'informations directe info. Alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous sur la page et surtout activez la petite cloche de notification pour ne rater aucune de nos épisodes d'informations. Monsieur, bienvenue sur notre chaîne où le choc des idées fait jaillir la lumière de l'information. Alors chers amis, nous allons prendre un pan aux côtés de la Côte d'Ivoire. Mais avant de continuer, nous tenons à vous rappeler que les images que nous utilisons dans nos différents épisodes d'informations sont à titre illustratoire. Alors nous vous implorons de rester polis et coutois au niveau de vos commentaires sous peine de ne pas les voir supprimés. Merci et bon visionnage. Alors chers amis, comme vous pouvez le constater, le président actuel Ouattara n'a pas oublié les fonctionnaires et a également pris des décisions à leur endroit. Suite aux discussions avec les organisations syndicales sur la nouvelle trêve sociale 2022-2027, le chef de l'État Alassane Ouattara a annoncé samedi six décisions arrêtées en faveur des fonctionnaires. Premièrement, l'extension du bénéfice de l'indemnité contributif au logement à l'ensemble des fonctionnaires et agents de l'État car environ un tiers des agents n'en bénéficient pas actuellement. Deuxièmement, la révalorisation de 20 000 francs CFA par mois de l'indemnité contributif au logement pour l'ensemble des fonctionnaires et agents de l'État, y compris les forces de défense et de sécurité. Cette indemnité était restée inchangée depuis 1993 pour les fonctionnaires civils. Troisièmement, la révalorisation de la prime mensuelle de transport restée inchangée depuis 2008. Quatrièmement, la révalorisation pour la première fois depuis 1960 de l'allocation familiale qui passe de 2 500 francs à 7 500 francs CFA par mois et par enfant selon les modalités d'application habituelles pour tous les fonctionnaires et agents de l'État, y compris les forces de défense et de sécurité. Cinquièmement, l'instauration d'une prime exceptionnelle de la fin d'année représentant un tiers du salaire mensuel indiciaire de base du mois de décembre qui sera payé au début du mois de janvier suivant pour tous les fonctionnaires et agents de l'État, y compris les forces de défense et de sécurité. Et enfin, il a décidé de prendre également des mesures pour des retraités. Ainsi, les retraités du secteur public bénéficieront de la hausse de l'allocation familiale de 5 000 francs CFA par mois et par enfant. En ce qui concerne les retraités du secteur privé, les pensions de retraite augmenteront de 5%. Comme vous pouvez le constater, Ouattara a bien fait de loger ou du moins apporter un plus au coût de vie des fonctionnaires. Alors, chers amis, c'est ici que s'achève cette note d'information. Si vous êtes nouveau sur la page, activez la cloche de notification pour ne rater aucun épisode de nos informations. Car vous instruirez notre mission et vous informez, c'est nous qui nous instruire et c'est vous qui nous instruire. Merci et bye bye.